Je suis actuellement au Moule, tout près du 15 rue des Manguiers, là où a eu lieu ce dimanche un incendie dramatique, puisqu'une femme de 53 ans y a perdu la vie. Il s'agit de la femme du propriétaire de la maison, un homme assez connu dans le quartier, puisque Roger, c'est son prénom, tient aussi une épicerie tout près de cette maison. Alors beaucoup d'habitants ont assisté à l'incendie, tous décrivent la même scène. D'abord une grande déflagration, puis des flammes qui quittent la maison. Alors je vous propose d'écouter tout de suite l'un des voisins qui a assisté à la scène. Bon, on a attendu l'explosion, c'est tout. Moi on est sortis, il y avait beaucoup de monde. C'est comme, on va de temps en temps dans la petite boutique quand il manque quelque chose, mais c'est pas des endroits qu'on va tous les jours. On a vu les pompiers, on a vu les polices, la gendarmerie, la police municipale. Alors une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'explosion, mais nous savons déjà que la déflagration a causé des dommages assez importants sur la maison et qu'il est actuellement impossible d'y retourner. Par ailleurs, trois personnes se trouvaient au premier étage de la maison. Ils étaient tous locataires, ils ont été secourus par les pompiers et ils ont été tout de suite relogés par la mairie. Par ailleurs, pour ce qui est du corps de la défunte, il est actuellement en autopsie et nous aurons dans les jours qui viennent beaucoup plus d'informations sur les causes précises de sa mort.